C'est ça, absolument, tu as absolument raison. Alors, du coup, tu imagines que, qu'est-ce que tu imagines ? C'est comme, c'est comme un genre de nouveau, mais pas tout dans le confinement. Du coup, c'est un programme, ça, un peu, acte tout seul avec l'influence. Et bien, c'est exactement ça, tu as carrément raison, les bottes, voilà, quand vous le voyez écrit, bottes, beauté, évidemment, c'est la deuxième partie du mot robot, et tu as raison, c'est la contraction du mot robot. Effectivement, ce qui va distinguer un bot d'un robot, un robot qui sent toujours un simple, ça peut prendre le temps, c'est qu'en fait, c'est la partie, c'est la tête du robot, d'une certaine manière, plus exactement, c'est pas sa tête, c'est ce qu'il a dans la tête. Et c'est donc, du coup, le cerveau d'un robot, du coup, un bot, tu l'as dit, tu as raison, c'est un programme, c'est un programme informatique. Ce programme informatique, on peut dire, d'une certaine manière, c'est un cerveau artificiel, ou, comme Cédric l'évoquait, une intelligence artificielle. Comment est-ce que ça marche, et comment est-ce que nous, on va mettre finalement vos histoires sur cette enceinte intelligente ? Qu'est-ce que c'est qu'une enceinte intelligente ? Une enceinte intelligente, c'est deux choses, si on pensait à ce truc d'émetteur de secteur, c'est des haut-parleurs grâce auxquels elle parle, un peu comme Célie, et ce sont des lucros grâce auxquels elle écoute tout à l'heure, comme j'ai dit, Alexa. Vous voyez qu'elle a entendu que je l'appelais, donc ça, c'est le micro, en fait, qui se situe à me répondre, pour le haut-parleur qui me parle, vous avez vu que la nomme, en fait, s'est éclairée, parce qu'elle a un micro et elle a un micro qui est situé ici. Voilà, c'est bon. Alexa, stop. Désolée, je n'ai trouvé aucun contact correspondant à Alexa, stop. Pour votre contact, rendez-vous sur l'application Alexa. Voilà, donc, ouais, comme Célie, elle ne comprend pas forcément qu'il y a ce qu'on lui dit, et ça sera d'ailleurs, voilà, pour nous, un peu, je ne sais pas, j'en tiens le monde. Donc voilà, une enceinte, une enceinte d'intelligents, donc des haut-parleurs et un micro. OK, mais maintenant, comment est-ce qu'on va, voilà, OK, une enceinte d'intelligents, c'est ça, comment est-ce qu'on va faire en sorte de mettre des histoires que vous allez écrire dans l'enceinte, pour qu'elles puissent, en fait, les raconter à quelqu'un qui viendrait lui poser la question ? On va trouver quelques mots-clés. On peut les trouver ensemble, ces mots-clés. Déjà, je voulais que ces dames... Il faut trouver des lieux. Quels sont les lieux ? La terre. Quelque chose de plus précise sur la terre, après. D'autres points. L'espace. L'espace. Plus précis. On va zoomer la terre ou l'espace. En 2058, il y a vraiment des gros changements sur la terre. Ils commencent à avoir, par exemple, des vies qui commencent à être différemment et tout ça. Ils commencent à avoir d'autres apparitions, des choses qui changent dans le monde. Là, en 2018, on est carrément sur une nouvelle espèce. Genre, l'espèce humaine, elle a encore évolué, si on peut dire que c'est une nouvelle espèce. Et là, moi, j'ai pensé qu'il n'y aurait pu avoir une du monde actuel, de des apprentis qui auraient survécu. Et qui serait comme refonté en plus de 2018, avec l'alimentation de la nouvelle espèce. En fait, à partir, bravo, à partir des quelques mots qu'il y a là, ça a ouvert quelque chose, ça a ramené à des images. Chaque mot porte un univers, porte un paysage, porte un monde. ... Alors, 2018, l'espèce humaine, queste, est l'un de mes ailes. En l'an 3018, l'espèce s'emmène à évoluer. On parle même d'une nouvelle espèce, dont l'espérance de vie serait d'environ 250 ans. Anna est scientifique et vivant seul, va faire équipe avec sa meilleure amie, Rama, 18 ans. Eux deux ont découvert que la Terre est menacée car le noyau de la Terre risque d'exploser. Un homme marchait dans une voie avec son nom. Un papillon passa. Puis un deuxième, un troisième, et bientôt la rue était complètement élevée de papillons. Une sensation étrange parcourit son corps entier. Au coin de la rue, une femme passa. Il se fixait arroignement. L'homme eut soudain une vive douleur, puis plus loin. Il avait disparu. La femme ne comprit jamais ce qui s'était passé. Seulement, dans son dernier souffle, elle vu elle aussi les papillons. Ainsi que cet homme qui lui soufflait de la rejoindre dans sa terre à toutes les dimensions. Bien. Un robot ou un humain fait ça. L'histoire, ce dont on discutait il y a quelques minutes, il y a des trames générales. Vous résumez, sur Milan il s'est passé ça, et eux on est partis de là et on est arrivés là. D'accord, ok. Ensuite, une histoire, c'est... Et un jour, un personnage, en se rendant dans un musée, il lui arrive à ça. Un jour, tout bascule. C'est ça une histoire. Chaque fois que vous avez... Après, encore une fois, c'est libre. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez, etc. Mais une histoire, c'est un grand contexte, comme ça, tel que vous les décrivez. Et un jour, il se passe ça. Et pour un individu, le destin d'un individu bascule. Pas forcément celui de l'humanité. Il y a un grain de sable dans la machine. C'est quoi ? Le matin, il sortit pour balader son chien, et vit près de chez lui, dans un champ de blé, une cabine bleue. Il fit trois fois le tour, et se demandait, mais qu'est-ce que fait une cabine bleue dans un champ de blé ? Le lendemain, il y retourna, mais cette fois-ci, sans son chien. Il vit un étrange monsieur, vêtu d'un grand manteau noir, d'une chemise, d'une cravate, et tenant dans sa main un appareil électronique. Il s'approcha de lui, et lui demanda s'il savait pourquoi une cabine bleue était ici. Enfin, l'éclair frappa une dernière fois, sous les yeux de chaque humain sur Terre. Un vieil homme apparu. Cet homme se présenta, et se nommait Stanley. Il disait qu'il venait des années 2000, suite à sa mort. En prenant connaissance de ce nouveau monde, il partira en sanglots en apprenant que l'évolution du monde fut créée grâce à lui et ses créations. Pour lui, suffit un rêve de devenir réalité. C'est bien. Il n'a pas, alors, t'as raison, il n'a ni cœur ni corps. Et comment alors ? Comment ça se passe, comment est-ce qu'on met de l'intelligence, comment est-ce qu'on donne de l'intelligence à une créature artificielle, qui là, en l'occurrence, n'a pas de corps. Tu as une idée de comment on fait ça ? Alors, vas-y. Qu'est-ce que c'est, ça ? On coupe la tête, on prend le cerveau, on le met dedans. D'accord, ok. Alors, voilà, on n'est pas obligé de faire des choses aussi extrêmes. En fait, une intelligence artificielle, c'est un programme informatique. D'accord, donc ça, ça sera un bot pour éteindre la lumière. Ok, donc, toi, ton bot lui dit, s'il n'y a personne dans la pièce, que la lumière est allumée, alors éteins la lumière. Ok, un bot qui allumerait la lumière, qu'est-ce que tu lui donnerais comme instruction ? Ben, je coupe les mains et il allume la lumière, et ensuite, je fais ça et il s'éteint. Alors, essaye de me redire ça sous la forme, si, ceci, alors cela. Si je claque des mains, alors tu éteindras la lumière. Très bien. Si je ne me charge pas à dire, si je claque des doigts, alors tu éteindras la lumière. Absolument. Est-ce que quelqu'un veut bien venir faire une nouvelle phrase ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a culpé les phrases, en fait, à partir de nos trois phrases, venez, 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 à partir de nos trois phrases, on va en créer une nouvelle. Tiens, viens, viens. À partir de nos trois phrases, on va en créer une nouvelle. Donc, je veux bien que tu me crées une nouvelle phrase, avec ce qu'il y a ici. On prend le point de la petite expliquette et on prend une nouvelle phrase. Ok. Ça reprend, ça reprend les deux morceaux d'une même phrase. Vas-y, tu peux, tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on crée ? Tout ce n'est pas. On va en créer. Donc, voilà, ça crée une nouvelle phrase. Est-ce que quelqu'un de vous veut venir ? Tiens, très bien. Tu, 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 tu. Tu es déjà. Oui, mais j'ai trouvé une nouvelle. Non, non, non. Je lance. Je vivrai dans le monde virtuel, ce soir. J'irai dans le monde virtuel ce soir. Il faudra prendre des lunettes. Eh oui, ça c'est des lunettes. Futur. Eh oui, ça c'est pas ici. Je vais en faire un futur, ça ne peut pas. Un futur. Oula, bah ouais, je suis bien sûre, il y a un des yeux, je suis bien sûr, mais les hommes manifestent, c'est certain qu'ils disent, il faut partir. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, à quoi on va les mélanger de toute manière ? Est-ce que vous avez bien compris que chacun, chaque table, vous êtes ? Un univers, un monde. Et qu'on va faire en sorte que vous vous rencontriez après par les cultures, par les phrases que vous allez faire comme ça. Dans chacun, donc à chaque table, dans chaque groupe, dans chacun de ces univers, vous allez tous ensemble discuter entre vous. Vous allez créer un personnage. Ce personnage, ça peut donc être un enfant ou un adulte, un robot ou un être humain, quelqu'un qui est mi-animal. Ça peut être un clone, ça peut être, on ne sait pas, c'est vous qui allez me dessiner entre vous. Oh, j'aimerais bien qu'il soit un peu animal. Ok, je suis d'accord. Ouais, mais j'aimerais bien quand même qu'il soit avec plein de circuits d'ordinateur. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Vous créez un personnage, vous lui donnez peut-être un âge, un nom, une famille. Merci. 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 Là, il y aurait des filles, il y aurait sénitaires, en fait, ce serait tout sur de l'eau et il y aurait des genres d'îles-bateaux qui auraient des circuits électroniques pour alimenter avec des animaux. On peut les mettre là ? On peut les mettre là, ici, et quand tu as un vaisseau que tu rentres, il rentre ici, ça se ferme derrière, il rentre dans la billette. Ah oui, c'est comme ça. Je préfère les trucs. Notre personnelle, elle s'appelle Alice, elle a 15 ans, elle a un physique, c'est robot-sirène, on est en année 3000, elle a un cerveau de robot, elle a des chevaux qui changent de couleur en fonction du temps et de la couleur de l'eau, taille moyenne, famille royale, fille du roi et de la reine, habitation au palais royal, personnalité sérieuse, euh non, barbarde, rigolote, gentille, attentive, sérieuse, dents avec les animaux, attentionnées, curieuses, peur d'encre, de bateaux et de requins. Et en fait, les personnes, elles vivent sur des bouts de terre, où au-dessus, il y aurait des fils électriques permettant de faire bouger la terre. Et notre personnage, il s'appelle Wild Roger, il a 22 ans, il est médecin légiste, et ils sont tous végétariens sur la terre. Et la culture du peuple sur laquelle il vit, c'est dès le plus jeune âge des bébés, on leur greffe des bronchies pour qu'ils puissent aller sous l'eau. D'accord, c'est très bien. Le nom du monde, c'est que je ne peux pas entendre. À cinquième. Sous-titrage Société Radio-Canada